C'est bien sûr la continuité, parce que nous avons à finaliser des réformes, à les stabiliser aussi, à mettre en place des impulsions nouvelles. Je vais en citer quelques-unes, la réforme du baccalauréat, du lycée général, la mise en place d'une heure trente de mathématiques en tronc commun de manière facultative pour les élèves qui le souhaiteront dans le cadre de l'enseignement scientifique et mathématique. Je souhaite aussi évoquer nos priorités en matière d'égalité des chances, avec le déploiement des cités éducatives, des cordées de la réussite que nous avons doublées déjà pour favoriser l'accès des jeunes plutôt en difficulté dans l'accès aux études supérieures. Et puis parmi les mesures de soutien aux familles, rappelons que l'allocation de rentrée scolaire a été améliorée de 4%, que les bourses des élèves boursiers aussi sont en augmentation de 4%, de même que les bourses d'ailleurs pour les étudiants. Nouveauté pour le bien-être des élèves, avec les 30 minutes d'activité physique qui sont généralisées dans le premier degré, ça participe de la santé, du bien-être des élèves, mais aussi de leur réussite. Et puis le pass culture, le pass culture qui se déploie pour l'éducation artistique et culturelle, ce sont des moyens considérables dans les classes, dans les établissements scolaires, pour établir un partenariat avec des artistes, avec des institutions culturelles. Nous invitons vraiment tous nos chefs d'établissement à utiliser ces moyens du pass culture. C'est 800 euros par classe, ça fait un levier d'action extrêmement intéressant. Alors nous sommes dans une académie qui est assez attractive et qui n'a pas de problème, et vraiment je suis tout à fait confiante pour cette rentrée scolaire. D'abord parce que nous avons recruté des fonctionnaires stagiaires par voie du concours. Ce sont 316 professeurs des écoles stagiaires qui rejoignent notre académie à cette rentrée. On a fait le plein pour le concours du premier degré. Puis dans le second degré aussi, nous accueillons 464 fonctionnaires stagiaires en cette rentrée. Comme chaque année, on recrute et on recrute des fonctionnaires stagiaires qui vont devenir titulaires après une première année d'expérience. Nos contractuels qui sont présents dans l'éducation nationale de longue date, on a 7% de contractuels dans le second degré, 1% beaucoup moins dans le premier degré, correspondent à des enseignants qui sont là, que nous avons fidélisés, qui souvent sont des enseignants chevronnés dans certaines disciplines en particulier. et nous les avons fidélisés d'abord en les rémunérant pendant les vacances, en leur proposant pour cette rentrée un contrat de 1 an, parfois même un contrat de 3 ans dans les disciplines en tension. Et donc ces personnels contractuels sont déjà là. On a très peu de néo-contractuels, une petite cinquantaine, qui était accueillie ce matin par la directrice des ressources humaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !